Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une vue de Central Park, simple et colorée. Pour réaliser ce tableau, j'ai utilisé une toile toute simple en coton, 40x50. J'aurais très bien pu utiliser du laine. Avant de commencer, j'ai appliqué une couche de gesso. Vous pouvez appliquer aussi de l'acrylique blanche, juste pour mieux imperméabiliser la toile et pouvoir mieux travailler les fondus. J'aurais besoin de blanc de titane, ocre jaune, gris de peine, terre d'ombre brûlée, jaune, jaune foncée, vert olive, vert jaunâtre, vert phtalo, bleu et j'oubliais, orange. Première étape, je mélange du blanc avec une toute petite pointe de gris de peine et une toute petite pointe de bleu phtalo. Je veux une teinte grisée, très claire. Je prends maintenant un petit peu de blanc et je viens flouter des nuages pour que ça soit vaporeux. Je vais essayer de construire un tableau qui sera tout doux. Mon poignet est mobile. Je n'arrache pas la peinture, je fais juste glisser le blanc sur le bleu. Mon tableau sera divisé en deux. Je trace un trait symbolique en blanc juste pour me dissocier la partie haute de la partie basse. Devant mon ciel, je vais avoir des immeubles qui seront juste flous, juste suggérés. Donc ils vont être de manière, travail de manière transversale, très 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 légère. Ensuite j'aurai le lac et ensuite j'aurai de la végétation, des arbres en automne. Donc avec des couleurs très flamboyantes. Pour travailler mes immeubles, je vais utiliser du blanc avec un tout petit peu d'ocre jaune. Donc il va me faire une teinte légèrement vanillée. Je prends cette couleur directement sur le côté de ma lame et je l'applique de manière assez stylisée. Donc en glissant, sans trop y revenir, je veux avoir une impression d'immeubles mais vraiment dans le lointain et assez flou. Donc je peux alterner du blanc, de l'ocre et pourquoi pas certains un tout petit peu plus foncés avec un petit peu de gris de peine additionné de blanc. Je travaille volontairement l'arrière-plan très très flou pour donner toute la mise en lumière sur la végétation. Je vais maintenant prendre un petit peu de verre-olive et avec des gestes très délicats, je vais créer un arrière-plan de verdure. Je vais maintenant prendre du jaune foncé que je mélange un tout petit peu avec de l'orange pour me faire un orangé très clair. Et je vais poser délicatement de la couleur. Mon geste est un peu rond. Un orange un petit peu plus soutenu. Du vert-olive à ce coup-ci un petit peu plus soutenu. Donc j'en mets un peu plus et je l'estompe moins. Du jaune foncé. Du jaune foncé. Et du jaune clair. Du vert-olive à ce coup-ci un petit peu plus vert. Du vert-olive à ce coup-ci du ajouté. Du vert-olive à ce coup-ci on plongé. Un peu de gris de peine pour renforcer le côté sombre de la berge. Du jaune foncé. Du jaune clair, du orange, vert jaunâtre, je prends un petit pinceau fin et avec de la terre dont vous voulez, je peux composer un tronc. Et avec un mélange de vert-olive, de jaune et de vert jaunâtre, je viens de composer un peu de feuillage. Avec mon grand couteau, je vais venir poser du gris de peine complètement en bas de ma composition. Donc je vais tourner le tableau et je vais faire glisser ce gris, ça va vous paraître très fort mais ça ne va pas rester comme ça. Je voudrais juste marquer le premier plan en le fonçant. Je vais utiliser les doigts si ça vous fait plaisir. Je repasse plusieurs fois pour dégrader ce gris de peine. Je vais travailler maintenant de manière transversale pour donner les reflets des immeubles du ciel et de la végétation sur mon lac. Donc je vais d'abord marquer, styliser les reflets des tours. Donc je travaille de manière très très aérienne dans l'eau. Un petit peu d'ocre jaune et de blanc pour certains. Je viens maintenant coloriser le reflet de ma végétation. Je commence par la teinte la plus claire, jaune pour apporter de la lumière. Je viendrai rajouter les autres couleurs par dessus. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je prends un tout petit peu de blanc, à peine, à peine, à peine sur le côté de mon couteau Et je viens poser, à peine Je ne vais même pas y revenir là, en fait je ne fais que creuser Quelques traits transversaux qui vont me donner un effet reflet Là je rajoute un petit peu plus de blanc puisqu'on est en premier plan Je prends un petit peu de blanc Je prends un petit peu de blanc Je prends un petit peu trop visible, alors je vais venir un tout petit peu l'estomper Musique Voilà, j'espère que cette vue de Central Park en automne vous a plu Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime Vous pouvez me laisser un commentaire et surtout vous pouvez vous abonner Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos En attendant, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite, au revoir